Nous n'avons pas le mérite de réécrire Homer parce que lui, il est suffisant, il se suffit à lui-même. Mais comment aller à nous-mêmes ou vers nous-mêmes qui ont vu son image là-bas chez Homer ? C'est la question de la modernité. Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse rentre à Ithaque. Mais dans mon poème, Ulysse est l'homme contemporain ou moderne qui sera à jamais exilé dans la géographie et dans la psychologie. C'est son destin, dans le destin de l'humanité. Ici, c'est une autre vision. Comment voir, comment nous voir nous-mêmes dans cette icône à travers ce modèle ? Comment changer les destins ou les destinées ? qui sont changeants au fur et à mesure. Ils ne cessent de changer. Et la Méditerranée regorge de ces histoires, de ces références, de ces écoles. Depuis la Renaissance, ça a été Ulysse, 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 jusqu'au 19ème siècle. Mais dans le 20ème siècle, il nous a donné un œil nouveau. Surtout, notamment avec des nouvelles expériences européennes, chez des poètes français et anglais et allemands. Goethe, au 19ème siècle, il a travaillé déjà sur ça. Nous sommes dans la Méditerranée, nous avons tous cela en partage, en commun. Elle n'est pas étranger à notre pays. Je travaille un peu, mon idole, mon modèle, c'est un grand poète grec qui s'appelle Yannis Ritsos, qui a fait le même travail, à un moment, par exemple, dans une poème intitulée « Le désespoir de Pénélope ». Ce poème m'a beaucoup appris. Comment aller à la rencontre de ma tradition mythologique, de ma culture mythologique, et pour le transformer, pour le changer. Il y a un poème sur Télémaque. Télémaque est Hamlet. Il devient Hamlet, on va le lire. Son histoire n'est pas racontée. L'histoire est celle d'Ulysse, qui revient chez lui. Et Pénélope, qui est le modèle de la fierté. Mais, what about Télémaque ? This is a question. What about the new generation ? On le lit. Il est dans Lesbos, merci. Ah, oh, Télémaque. Les chagrins de Télémaque. Chaque fois qu'on est un poète dans une ville de l'intérieur, il porte la mer à sa fenêtre et installe là-bas, dans la tente des vaisseaux. Mais qu'en est-il de moi ? Pas de poète, ni de dramaturge, ni même de romancier raté n'est descendu vers moi. Je suis Télémaque. Je suis plus bas que je ne le pensais. Les fabricants de métiers attissés mentent au temple et offrent des sacrifices pour que tout reste tel quel. Les malheureux princes déambulent, lampes en main, sous ta fenêtre haute. Mère, ne vois-tu pas qu'elle est un peu trop ouverte ? Me cherches-tu ? Je m'amuse avec ton tissage abandonné derrière le balai. Et il y a quelque temps, je t'avais demandé est-ce une écharpe ou une chemise ? Chaque fois qu'on est un poète, chaque fois qu'une charrue creuse un scion, je vois le destin avec une grande bouche et des grands mots. Les agriculteurs ont ramené les lauriers et les ont laissés sur les seuils. Le marbre n'est plus lumineux et les danseurs se sont lassés de leurs jeux annuels. Ceux qui ont entendu l'arc ont maintes fois recommencé. Trois générations de chevaux ont été dilapidés et les paresseux écuyers se prélassent dans le soleil d'Homère. Pas de voile en mer, ni de vent sur les roseaux. Et après les masques et les masques et les prières, les lauriers se fanent et le marbre se crevasse. Me cherches-tu ? Je suis debout pour toi parmi ceux-là. Pars avec moi dans une autre ville. Il fait le paris, il va lire juste un fragment. Tout ce qui se apportait à la ville, tout ce qui commence à l'arrivée, tout cela a été dénoncé, tout cela a été dénoncé... Tout cela a été dénoncé dont il y a été dénoncé. Je suis debout pour moi, à la ville et je ne suis allé à la ville, il y a petit tour à la ville, tu vois qu'il ne s'est dénoncé. Il y a un grenouille. il ne fait pas d'une épreuve, et cela a été dénoncé. Et non je ne suis dénoncé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !